Il rêvait de connaître le monde, et c'était là quelque chose de bien plus important que de connaître Dieu ou les péchés des hommes. Un beau soir, en allant voir sa famille, il s'était fermé de courage et avait dit à son père qu'il ne voulait pas être puré. Il voulait voyager. Les hommes venus du monde entier sont déjà passés par ces villages. Ils viennent ici chercher des choses nouvelles, mais il reste toujours les mêmes hommes. Ils vont jusqu'à la colline pour visiter le château et trouvent que le passé valait mieux que le présent. Ils ont les cheveux clairs ou le teint foncé, et sont semblables aux hommes de notre village. Mais moi, je ne connais pas les châteaux des pays d'où viennent ces hommes. Ces hommes ? Quand ils voient nos chants et nos femmes, ils disent qu'ils aimeraient vivre ici pour toujours. Je veux connaître les femmes et les terres d'où ils viennent, dit alors le fils. Car eux ne restent jamais parmi nous. Mais ces hommes ont de l'argent plein leur poche. Chez nous seuls, les bergers peuvent voir du pays. Alors je serai berger. Le Père m'ajouta rien. Le lendemain, il donna à son fils une course. Il contenait trois vieilles pièces d'or espagnol. Je les ai trouvées un jour dans un champ. Dans mon idée, elles devaient aller à l'église, à l'occasion de ton ordination. Achète-toi un troupeau et va courir le monde jusqu'au jour où tu apprendras que notre château est le plus digne d'intérêt et nos femmes les plus belles. Et il lui donna sa bénédiction. Le garçon, dans les yeux de son père, lui a aussi l'envie de courir le monde. Une envie qu'il vivait toujours. En dépit des dizaines d'années au cours desquelles il avait essayé de la faire passer en demeurant dans le même lieu pour y dormir chaque nuit, y boire et y manger. L'horizon se teinta de rouge et le soleil apparu. Le jeune homme se souvint de la conversation avec son père et se sentit heureux. Il avait déjà connu bien des châteaux et bien des femmes. Mais aucune ne pouvait égaler celles qui l'attendait à deux jours de là. Il possédait un manteau, un livre, qu'il pourrait échanger contre un autre. Un autre peu de moutons. Le plus important, toutefois, c'était que chaque jour, il réalisait le grand rêve de sa vie, voyager. Quand il serait fatigué des campagnes mandalousies, il pourrait vendre ses moutons et devenir marin. Quand il en aurait assez de la mer, il aurait connu des quantités de villes, des quantités de femmes, des quantités d'occasion d'être heureux. « Comment peut-on aller chercher Dieu au séminaire ? » se demanda-t-il, tout en regardant naître le soleil. Chaque fois que c'était possible, il tâchait de trouver un nouvel itinéraire. Il n'était jamais venu jusqu'à cette église alors qu'il était potre en passé par là tant de fois. Le monde était grand, inépuisable. Et s'il laissait ses moutons le guider, ne serait-ce qu'un peu de temps, il finirait par découvrir encore bien des choses pleines d'intérêt. Le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils parcourent de nouveaux chemins tous les jours. Ils ne s'aperçoivent pas que les pâturages ont changé, que les saisons sont différentes. Car ils n'ont d'autres préoccupations que la nourriture et l'eau. Peut-être en est-il ainsi pour tout le monde. Il pensait à nous changer. Même pour moi, qui n'ai plus d'autres femmes en tête depuis que j'ai rencontré la fille de ce commerçant. Il regarda le ciel. D'après ses calculs, il serait d'un tarifard avant l'heure du déjeuner. Là, il pourrait échanger son livre contre un plus gros volu pour remplir ses bouteilles de vin, se faire raser et couper les cheveux. Il devait être fin, prêt pour retrouver la jeune fille. Et il ne voulait même pas envisager l'éventualité qu'un autre berger fut arrivé avant lui, avec davantage de moutons, pour demander sa main. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Sougea-t-il, en levant à nouveau son regard vers le ciel, tout en pressant le pas. Il venait de se rappeler qu'il y avait un tarifard, une vieille femme, qui savait interpréter les rêves. Et cette nuit-là, il avait eu le même rêve qu'il avait déjà fait d'une fois. La vieille conduisit le jeune homme au fond de la maison, dans une pièce séparée de la salle par un rideau en plastique multicolore. Il y avait là une table, une image du Sacré-Cœur de Jésus et deux chaises. La vieille s'assit et ne priait à l'enfer autant. Puis elle priait entre les siennes les deux mains du garçon et se mit à prier de moi. Cela ressemblait à une prière gitane. Il avait déjà croisé bien des gitans sur son chemin. Ces gens-là voyageaient, eux aussi, mais ils ne s'occupaient pas d'autant. Le bruit courait qu'un gitane, c'était quelqu'un qui passait son temps à tromper le monde. On disait aussi qu'ils avaient un pacte avec le démon, qu'ils enlevaient des enfants pour faire de leurs esclaves dans leur mystérieux crampement. Quand il était tout petit, le jeune berger avait toujours été terrifié à l'idée d'être enlevé par les gitans. Et cette peur d'autrefois lui revint, tandis que la vieille lui tenait les mains. « Mais il y a ici une image du Sacré-Cœur de Jésus, » pensait-il en essayant de se rassurer. Il ne voulait pas que sa main se mit à trembler et que la vieille s'aperçut de sa frayeur. « En silence, il récita un autre père. » « Intéressant. » dit la vieille, sans quitter les yeux la main du garçon. Et à nouveau, il se tue. Celui-ci se sentait de plus en plus nerveux. Ses mains se mirent à trembler, malheureusement lui. Et la vieille le remarqua. Il les retira très vite. « Je ne suis pas venu ici pour les lignes de la main. » dit-il, regrettant maintenant d'être rentré dans cette maison. Un instant, il pensa qu'il ferait mieux de payer la consultation et de s'en aller sans rien savoir. Il accordait sans doute bien trop d'importance à un rêve qui s'était répété. « Tu es venu m'interroger sur les songes, et les songes sont le langage de Dieu. Quand Dieu parle le langage du monde, je peux en faire l'interprétation. Mais s'il parle le langage de ton âme, alors il n'y a que toi qui puisse comprendre. De toute façon, il va falloir me payer la consultation. » « Encore une astuce. » « Malgré tout, il décida de prendre le risque. Un berger est toujours exposé au danger des loups ou de la sécheresse, et c'est bien ce qui rend plus excitant le métier de berger. » « J'ai fait deux fois de suite le même rêve. Je me trouvais avec mes brebis sur un peinturage, et voilà qu'apparaissait un enfant qui se mettait à jouer avec les bêtes. Je n'aime pas beaucoup qu'on vienne s'amuser avec mes brebis. Elles ont un peu peur des gens, alors qu'elles ne nous connaissent pas. Mais les enfants, eux, arrivent toujours à s'amuser avec elles, sans qu'elles prennent peur. « J'ignore pourquoi, je ne sais pas comment les animaux peuvent savoir l'âge des êtres humains. » « Retourne à ton rêve. J'ai une marmite au feu, et d'ailleurs tu n'as pas beaucoup d'argent, tu ne vas pas me prendre tout mon temps. » « L'enfant continuait à jouer avec les brebis pendant un moment, et tout d'un coup, il me prenait par la main et me conduisait jusqu'aux pyramides d'Égypte. » « Pour voir si la vieille savait ce qu'était les pyramides d'Égypte. » « Mais celle-ci ne resta plus vite. » « Alors, devant les pyramides d'Égypte... » « Ils prennent ça, c'est bon, c'est exactement pour que la vieille puisse bien comprendre. » « Le boss me disait, si tu viens jusqu'ici, tu trouveras un trésor caché. » « Et au moment où il allait me montrer l'endroit exact, je me suis réveillé, les deux fois. » « La vieille demeura sans rien dire pendant quelques instants. » « Ensuite, elle reprit les mains du jeune homme, qu'elle étudia attentivement. » « Je ne vais rien te faire payer maintenant, mais je veux la dixième partie du trésor, si jamais tu le trouves. » Le jeune homme se mit à rire, à rire de contentement. « Ainsi, il allait conserver le peu d'argent qu'il possédait grâce à un songe où il était question de trésor caché. » « Cette vieille bonne femme devait vraiment être une gitane. Les gitans sont bêtes. » « Eh bien, comment interprétez-vous ce rêve ? » « Avant, il faut jurer. Jure-moi que tu me donneras la dixième partie de ton trésor, en échange de ce que je te dirai. » Il jura. La vieille lui demanda de répéter le serment avec des yeux fixés sur l'image du sacré cœur de Jésus. « C'est un songe de langage du monde. Je peux l'interpréter, mais c'est une interprétation très difficile. » « Il me semble donc que je mérite bien ma part sur ce que tu trouveras. » « Et l'interprétation est celle-ci. Tu dois aller jusqu'aux pyramides d'Égypte. » « Je n'en avais jamais entendu parler, mais si c'est un enfant qui te les a montrées, c'est qu'elles existent, en effet. » « Là-bas, tu trouveras un trésor qui fera de toi un homme riche. » « Le jeune homme fait d'abord surpris, puis irrité. Il n'avait pas besoin de venir trouver cette bonne femme pour si peu. » « Mais en fin de compte, il se rappela qu'il n'avait rien à payer. » « Si c'était pour ça, je n'avais pas besoin de perdre mon temps. » « Dit-il. » « Tu vois, je t'avais bien dit que ton rêve était difficile à interpréter. » « Les choses simples sont les plus extraordinaires. » « Et seuls les savants parviennent à les voir. » « Comme je n'en suis pas un, il faut bien que je connaisse d'autres arts. » « Lire dans les mains, par exemple. » « Et comment vais-je faire pour aller jusqu'en Égypte ? » « Je ne fais qu'interpréter les songes. » « Il n'est pas dans mon pouvoir de les transformer en réalité. » « C'est pour cette raison que je dois vivre de ce que me donnent mes filles. » « Et si je n'arrive pas jusqu'en Égypte ? » « Eh bien, je ne serai pas payée. » « Ce ne sera pas la première fois. » « Le berger s'en alla déçu. » « Et bien décidé à ne plus jamais croire aux songes. » « Il se rappela qu'il avait diverses choses à faire. » « Il alla donc chercher de quoi manger. » « Il changea son livre contre un autre plus beau. » « Et il s'en fut s'asseoir sur un banc de la place pour écouter à loisir le vin nouveau qu'il avait acheté. » « C'était une journée chaude. » « Et le vin, par un de ces mystères insondables, comme il y en a, parvenait à le rafraîchir un peu. » « Ces moutons se trouvaient à l'entrée de la ville dans les tables d'un nouvel ami qu'il s'était fait. » « Il connaissait beaucoup de monde dans ces parages. » « Et c'était bien pourquoi il aimait tant voyager. » « On arrive toujours à se faire de nouveaux amis, sans avoir besoin de rester avec eux jour après jour. » « Lorsqu'on voit toujours les mêmes personnes, comme c'était le cas au séminaire, on en vient à considérer qu'elles font partie de notre vie. » « Et alors, puisqu'elles font partie de notre vie, elles finissent par vouloir transformer notre vie. » « Et si nous ne sommes pas tels qu'elles souhaiteraient nous voir, les voient la mécontente. » « Car tout le monde croit savoir exactement comment nous devrions vivre. » « Mais personne ne sait jamais comment il doit lui-même vivre sa propre vie. » « Un peu comme la bonne femme des rêves, qui ne savait pas les transformer en réalité. » « Il décida d'attendre que le soleil baisse un peu avant de partir dans la campagne avec ses brebis. » « En trois jours, il allait revoir la fille du commerçant. » « Il commença à lire le livre qu'il allait procurer le curé de Tarifar. » « C'était un volume épais. » « Et dès la première page, il était question d'un enterrement. » « En outre, les noms des personnages étaient extrêmement compliqués. » « Si jamais il arrivait un jour d'écrire un livre, pensait-il, il introduirait les personnages un à un pour éviter au lecteur d'avoir à apprendre leurs noms par cœur tous à la fois. » « Alors qu'il arrivait à se concentrer un peu sur sa lecture, il s'était bien agréable car il y avait un enterrement dans la neige. » « Il a devenu une sensation de fraîcheur sous ce soleil brûlant. » « Un vieillard m'a s'asseoir à côté de lui et engagea la conversation. » « Que font ces gens ? » « Il m'en va le vieillard en désignant les passants sur la place. » « Il travaille ? » « Il répondit le berger, c'est chaud. » « Il fait semblant d'être absorbé par ce qu'il lisait. » « En réalité, il songeait qu'il allait tomber ses brebis devant la fille du commerçant et qu'elle serait à même de constater qu'il pouvait faire des choses bien intéressantes. » « Il avait déjà imaginé cette scène des dizaines de fois. » « Et toujours, il voyait la jeune fille s'émerveiller quand il commençait à lui expliquer que les moutons doivent être tendues de l'arrière vers l'avant. » « Il tâchait aussi de se rappeler quelques bonnes histoires à lui raconter tout en tournant les bêtes. » « C'était pour la plupart des histoires qu'il avait lues dans les livres. » « Mais il les racontait comme s'il les avait lécues lui-même. » « Elle ne saurait jamais la différence puisqu'elle ne savait pas lire dans les livres. » « Le vieillard insista. » « Il raconta qu'il était fatigué, qu'il avait soif. » « Il demanda à boire une gorgée de vin. » « Le garçon en fit sa bouteille. » « Peut-être l'autre allait-il le laisser tranquille. » « Mais le vieil homme voulait absolument bavarder. » « Il demanda au berger ce qu'était le livre qu'il était en train de lire. » « Celui-ci pensa se montrer grossier et changer de banc. » « Mais son père lui avait appris à respecter les personnes âgées. » « Alors il tendit le bouquin aux yeux de l'homme pour deux raisons. » « La première était qu'il se tournait bien incapable d'en prononcer le titre. » « Et la seconde, c'était que si le vieil ne savait pas lire, » « c'était lui qui allait changer de banc pour ne pas se sentir humilié. » « Hum. Hum. » « Il vieillit en examinant le volume sur toutes ses faces, » « comme si c'était un objet bizarre. » « C'est un livre important, mais fort ennuyeux. » « Le berger fut bien surpris. » « Ainsi, le bonhomme savait lire, mais aussi, » « et avait déjà lu ce livre-là. » « Et si c'était un ouvrage ennuyeux, comme il l'affirmait, » « il était encore temps de le changer pour un autre. » « C'est un livre qui parle de la même chose que presque tous les livres, » « de l'incapacité des gens à choisir leur propre destin. » « Et pour finir, il laisse croire à la plus grande imposture du monde. » « Et quelle est donc la plus grande imposture du monde ? » « La voici. » « À un moment donné de notre existence, nous perdons la maîtrise de notre vie, » « qui se trouve dès lors gouvernée par le destin. » « C'est là qu'est la plus grande imposture du monde. » « Pour moi, cela ne s'est pas passé de cette façon. » « On voulait faire de moi un prêtre, et j'ai décidé d'être berger. » « C'est mieux ainsi, » dit le vieillard. « Parce que tu aimes voyager. » « Il a deviné mes pensées. » Pendant ce temps, le vieux feuilletait le gros livre, sans la moindre intention de le rendre. Le berger remarqua qu'il était habillé d'étranges façons. Il avait l'air d'un arabe, ce qui n'était pas si extraordinaire dans la région. L'Afrique se trouvait à quelques heures seulement à la tarifaire. Il n'y avait qu'à traverser le petit détroit en bateau. Très souvent, des arabes venus faire des emblètes apparaissaient dans la ville, et on les voyait prier de bien curieuses façons plusieurs fois par jour. « D'où est-ce que vous êtes ? » demanda-t-il. « De bien des endroits. » « Personne ne peut être de plusieurs endroits. » « Moi, je suis berger et je peux me trouver dans différents endroits, mais je suis originaire d'un seul, une ville proche d'un très vieux château. » « C'est là que je suis né. » Le berger ne savait pas où se trouvait Salem. Il ne voulait pas poser de questions, pour ne pas se sentir humilié du fait de sa propre ignorance. Il continua à regarder la place pendant un moment. que les gens allaient et venaient et paraissaient fortes affaires. « Comment est-ce à Salem ? » « Comment m'a-t-il en fait ? » « En cherchant un avis qu'il apporte. » « Comme toujours. Depuis toujours. » « Ce n'était pas vraiment un indice. » « De moins savait-il que Salem n'était pas une Andalousie. » « Sinon, il aurait connu cette vie. » « Et qu'est-ce que vous faites à Salem ? » « Ce que je fais à Salem ? » Pour la première fois, le vieillard éclata d'un grand rire. « Mais je suis le roi de Salem. Quelle question ! » Les gens disent de bien brûles de choses. Quelquefois, il vaut mieux vivre avec les brebis qui sont muettes et se contentent de chercher de la nourriture et de l'eau. Ou alors avec les livres qui racontent des histoires incroyables quand on a envie d'en entendre. « Mais quand on parle avec les gens, ceux-ci vous disent certaines choses qui font qu'on reste sans savoir comment poursuivre la conversation. » « Je m'appelle Melkisel. » dit le vieillard. « Combien tu de moutous ? Ceux qui font ? » répondit le berger. Le vieux voulait en savoir un peu trop sur sa vie. « Alors, nous avons un problème. Je ne peux pas t'aider tant que tu penses à voir ce qu'il te faut de moutons. » Le garçon commença à éprouver un certain agacement. Il ne demandait aucune aide. C'était le vieux qui lui avait demandé du vin, lequel il voulait bavarder, qui s'était intéressé à son livre. « Rendez-moi ce livre. Il faut que j'aille chercher mes moutons et que je continue ma route. Donne-moi un sur dix et je t'apprendrai comment faire pour parvenir jusqu'au trésor caché. » Le jeune homme se ressouvint alors de son rêve et soudain tout devint clair. La vieille ne lui avait rien fait payer. Mais ce vieux, qui était peut-être son mari, allait réussir à lui soutirer bien davantage en échange d'un renseignement qui ne correspondait à aucune réalité. « Ce devait être un gitan, lui aussi. » Cependant, avant même qu'il ne dit le roi le mot, le vieil homme se baissa, ramassa une brindille et se mit à écrire sur le sable de la place. Au moment où il se baissa, quelque chose brilla sur sa patrie avec une telle intensité que le garçon en fut presque aveuglé. Et d'un geste étonnamment rapide pour un homme de son âge, il s'empressa de refermer son manteau sur son tot. Les yeux du garçon s'essaient d'être ébloués et il deut voir distinctement ce que le vieil homme était en train d'écrire. Sur le sable de la place principale de la petite ville, il lut le nom de son père et celui de sa mère. Il lut l'histoire de sa vie jusqu'à cet instant. Les jeunes sont en France, les nuits froides du séminaire. Il lut des choses qu'il n'avait jamais racontées à personne. Comme cette fois où il avait dérobé l'arme de son père pour aller chasser des chevreuils. Ou sa première expérience sexuelle solitaire. « Je suis le roi de Salem » avait dit le vieillard. « Pourquoi un roi bavarde-t-il avec un berger ? » demanda le jeune homme gêné et plongé dans le plus grand étonnement. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais disons que la plus importante est que tu as été capable d'accomplir ta légende personnelle. Le jeune homme ne savait pas ce que voulait dire légende personnelle. C'est ce que tu as toujours sauté faire. Chacun de nous, en sa prime jeunesse, sait qu'elle est sa légende personnelle. À cette époque de la vie, tout est clair, tout est possible. Il en avait peur de rêver et de souhaiter tout ce qu'on aimerait faire de sa vie. Cependant, à mesure que le temps s'écoule, une force mystérieuse commence à essayer de prouver qu'il est impossible de réaliser sa légende personnelle. Ce que disait le vieil homme n'avait pas grand sens pour le jeune berger. Mais il voulait savoir ce qu'étaient ces forces mystérieuses. La vie du commerçant allait rester bouche de paix. Ce sont des forces qui semblent mauvaises, mais qui en réalité apprennent comment réaliser ta légende personnelle. Ce sont elles qui préparent ton esprit et ta volonté. Car il y a une grande vérité en ce monde. Qui que tu sois et quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né dans l'âme de mon père. C'est ta mission sur la terre. Même si l'on a seulement envie de voyager, ou bien d'épouser la fille d'un écociant en tissu, ou de chercher notre électorat, l'âme du monde se nourrit du bonheur des gens, ou de leur malheur, de l'envie, de la jalousie. Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Tout n'est qu'une seule chose. Et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Ils gardèrent le silence pendant ta volonté. Ils observaient la place et le passant. Le vieux fut le premier à reprendre la parole. Pourquoi gardes-tu des moutons ? Parce que j'aime voyager. Il montra un marchand de pop-corn, avec sa carriole rouge dans un coin de la place. Cet homme aussi a toujours eu le ménager, quand il était enfant. Et il a préféré acheter une petite carriole pour vendre du pop-corn, ramasser de l'argent durant les années. Quand il sera vieux, il ira passer un mois en Afrique. Il n'a jamais compris qu'on a toujours la possibilité de faire ce qu'on rêve. Il aurait dû choisir d'être berger. C'est pour ça que je ne dois pas redevenir. Il a bien pensé. Mais les marchands de pop-corn sont de plus grands personnages que les bergers. Les marchands de pop-corn ont un toit, tandis que les bergers dorment à la belle étoile. Les gens préfèrent marier leur fille à des marchands de pop-corn plutôt qu'à des bergers. Le jeune homme sentit un passement au cœur en pensant à la vie du premier son. Dans la ville où elle vivait, il y avait sûrement un marchand de pop-corn. Pour finir, ce que les gens pensent, les marchands de pop-corn et les bergers, devient plus important pour eux que les gens personnels. Le vieillard feuilleta le livre et s'amusa à en lire une page. Le berger attendit un peu. Il interrompit de la même façon qu'il avait été interrompu par lui. « Pourquoi me dites-vous ces choses ? » « Parce que tu essaies de vivre ta légende personnelle. Et que tu es sur le point d'y renoncer. » « Et vous apparaissez toujours dans ces moments-là ? » « Pas toujours sous cette forme. Mais je n'y ai jamais manqué. Parfois, j'apparais sous la forme d'une bonne idée, d'une façon de se sortir d'affaires. Autrefois, à un instant crucial, je fais en sorte que les choses deviennent plus faciles. » Et ainsi de suite. Mais la plupart des gens ne remarquent rien. Il raconta qu'à la semaine précédente, il avait été obligé d'apparaître un prospecteur sous la forme d'une pierre. L'homme avait tout abandonné pour partir à la recherche d'émeraudes. Cinq années durant, il avait travaillé le long d'une rivière et avait cassé 999 999 pierres pour tenter de trouver une émode. À ce moment-là, il pensa à renoncer. Et il ne manquait alors qu'une pierre, une seule pierre, pour qu'il découvrit son amour. Comme c'était un homme qui avait misé sur sa légende personnelle, le vieillard décida d'intervenir. Il se métamorphosa en une pierre qui roula au pied du prospecteur. Sous le coup de la colère, celui-ci, se sentant frustré par les cinq années perdues, lança cette pierre au loin. Mais il la jeta avec une telle violence qu'elle alla frapper une autre pierre qui se brisa, révélant la plus belle émeraude du monde. Les gens apprennent très tôt leurs raisons de vivre. Et le vieillard avec, dans les yeux, une certaine amertume. C'est peut-être pour cette raison même qu'il renonce aussi très tôt. Mais ainsi, vraiment. Le jeune homme se soulevait alors que la conversation avait eu pour prendre le départ du trésor caché. Les trésors sont déterrés par le torrent qui coule et enterrés par cette même montée des eaux. Si tu veux en savoir davantage sur ton trésor, tu devras me céder un dixième de ton troupeau. Un dixième du trésor ne ferait pas l'affaire ? Le vieillard ne se montra déçu. Si tu t'en vas en promettant ce que tu ne possèdes pas encore, tu perdras l'envie de l'obtenir. Le berger lui dit alors qu'il avait promis un dixième du trésor à la gitane. Les gitans sont malins. De toute façon, il est bon pour toi d'apprendre que, dans la vie, tout a appris. C'est là ce que les guerriers de la lumière tentent d'en signer et leur rendit son élogeux. Demain, à cette même heure, tu m'amèneras un dixième de ton troupeau. Je t'indiquerai comment réussir à trouver le trésor caché. « Allez, bonsoir ! » Et il dispara par un des angles de la place. Le jeune homme essaya de reprendre sa lecture, mais n'arriva plus à se concentrer. Il était excité et tendu, car il savait que le vieillard disait vrai. Il alla trouver le marchand ambulant et lui acheta un sable de popcorn, tout en se demandant s'il devait de non lui raconter ce qu'avait dit le vieil homme. « Il vaut parfois mieux laisser les choses comme un sable. » Et il lui dit rien. S'il avait parlé, le marchand aurait passé trois jours à réfléchir pour savoir s'il allait tout laisser là, mais il était déjà bien habitué à sa petite carrière. Il pouvait lui épargner cette incertitude douloureuse. Il commença à errer par la ville et descendit jusqu'au port. Il y avait là un petit bâtiment avec une sorte de fenêtre à laquelle des gens venaient acheter des billets. L'Egypte, cela se trouvait en Afrique. « Vous désirez ? Demain, peut-être ? » répondit-il en s'éloignant. En vendant une seule de ses brebis, il pourrait passer de l'autre côté du Détroit. Cette idée l'effrayait. « Encore un rêveur. Il n'a pas de quoi payer son voyage. » Alors qu'il était devant le guichet, il avait pensé à ses brebis et il eut peur d'aller les retrouver. Au cours de ces deux années, il avait tout appris de l'élevage du mouton. Il savait tondre, prendre soin des brebis-plais, protéger son troupeau contre les loups. Il connaissait tous les champs et pâturages d'Andalousie. Il connaissait le juste prix d'achat et de vente de chacune de ses bêtes. Il décida de retourner jusqu'à l'étable de son ami par le chemin le plus long. La ville avait aussi un château et il voulait gravir la rampe en pierre et aller s'asseoir sur la murale. De là-haut, il pouvait apercevoir l'Afrique. Quelqu'un lui avait expliqué une fois que c'était par là qu'étaient arrivés les morts, qu'il y avait si longtemps occupé presque toute l'Espagne. Il détestait les morts. C'était eux qui avaient amené les gitans. D'en haut, il pouvait également voir la majeure partie de la ville, y compris la place où il avait bavardé avec le vieux bonhomme. Maudite soit l'heure, j'ai rencontré ce vieux pour cette île. Il était simplement allé trouver une femme capable d'interpréter les songes. Ni cette femme, ni ce vieillard n'accordaient la moindre importance au fait qu'il était un berger. C'était des solitaires qui ne croyaient plus en rien dans la vie et ne comprenaient pas que les bergers finissent par s'attacher à leurs bêtes. Ils connaissaient à fond chacune d'elles. Ils savaient s'il y en avait une qui boitait, laquelle devait mettre bain deux mois plus tard, qu'elles étaient les plus paresseuses. Ils savaient aussi les tomber et les abattre. Si jamais ils décidaient de partir, elles allaient souffrir. Répargnes 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 Le vent se mit à souffler. Ce vent, ils le connaissaient. On l'appelait le Levant. Car c'était avec ce vent-là qu'était venu les hortes des infidèles. Avant de connaître Tarifa, ils n'avaient jamais imaginé que l'Afrique fût si proche. Ce qui constituait un grave danger. Les morts pouvaient à nouveau raillir le pays. Le Levant se mise à souffler plus fort. « Me voici entre mes brebis et le trésor », pensait-il. Il devait se lucider, choisir entre quelque chose à quoi il s'était habitué et quelque chose qu'il aimerait bien à croire. Et il y avait aussi la fille du commerçant. Mais elle n'avait pas la même importance que les brebis, car elle ne dépendait pas de lui. La certitude lui vint que si elle ne le revoitait pas, le surhumain, la jeune fille n'y prendrait même pas garde. Pour elle, tous les jours étaient semblables. Et quand tous les jours sont ainsi semblables les uns aux autres, c'est que les gens ont cessé de s'apercevoir des bonnes choses qui se présentent dans leur vie, tant que le soleil traverse le ciel. « J'ai quitté mon père, ma mère, le château de la ville où je suis né. Ils s'y sont faits, et je m'y suis fait. Les brebis aussi se feront bien à mon absence. » De là où il observait la place, le marchand, en dulant, continuait d'avondre son pop-corn. Un jeune couple vint s'asseoir sur le banc où il était resté à bavarder avec le caillot, et ils échangèrent un long baiser. « Le marchand, comme quoi ? » murmura-t-il de l'hiver, mais il s'en terminait la phrase. Car le levant s'était mis à souffler plus fort, et il le sentit sur son visage. Il amenait les morts sans doute. Et il apportait aussi l'odeur du désert et des flammes de l'allée. Il apportait la sueur et les songes des hommes qui étaient un jour partis en quête de l'inconnu, en quête d'or, d'aventures et de pyramides. Le jeune homme se prit à envier la liberté du vent, y compris qu'il pourrait être comme lui. Rien ne l'empêcher, sinon lui-même. Les bobines, la fille du commerçant, les chandres d'allusines. Ce n'étaient que les étapes à sa légende personnelle. Le lendemain, le jeune berger retrouva le vieil homme à midi. Il amenait avec lui six moutons. Je suis surpris. Mon ami m'a acheté immédiatement le troupeau. Il avait toute sa vie rêvé d'être berger, m'a-t-il dit. Et donc, c'était bon signe. Il y aura toujours un signe. Nous appelons cela le principe raral. Si tu joues aux cartes pour la première fois, tu vas gagner. La chance lui a-t-il dit des moutons. Mais pourquoi cela ? Parce que la vie veut que tu vives ta légende personnelle. Puis il se vit à examiner les six moutons. Il s'aperçut que l'un d'eux boitait. Le garçon m'expliqua que c'était sans importance, car c'était la bête la plus intelligente et qu'elle donnait beaucoup de lèvres. Où se trouve le trésor ? Le trésor est en Égypte, près des pyramides. Il lutera sur ça. La vieille lui avait dit la même chose, mais elle ne s'était pas fait payer. Pour arriver jusqu'au trésor, il faudra que tu sois attentif aux signes. Dieu a écrit dans le monde le chemin que chacun de nous doit suivre. Il n'y a qu'à lire ce qu'il a écrit pour toi. Avant que le jeune homme n'ait pu dire quelque chose, un phalène prit son vol entre le vieillard et lui. Il se souvint de son grand-père. Celui-ci lui avait dit, quand il était enfant, que les phalènes étaient signe de chance, même que les grillants, les sauterelles vertes, les petits lézards gris et les trèfles à quatre feuilles. C'est cela qu'il pouvait lire dans ses pensées. Tout à fait comme ton grand-père t'a appris. Ce sont là les signes. Puis, il nourrit le manteau qui l'enveloppait. Le jeune garçon fut impressionné par ce qu'il avait dit d'abord. Il se souvint de l'éclat qu'il avait ébloué la veille. Le vieil portait un pectoral en or massif, tout incrusté de pierres. C'était vraiment un roi. Il devait se déguiser de cette manière pour échapper au brigand. « Tiens ! » dit-il en retirant une pierre blanche et une pierre noire, qui était fixée au centre du pulteur. Elles se nomment Ourim et Toumim. La noire veut dire oui. La blanche signifie non. Quand tu ne parviendras pas à repérer les signes, elles te serviront. Mais pose toujours une question objective. D'une façon générale, cherche à prendre tes décisions par toi-même. Le trésor se trouve près des pyramides. Et cela, tu le savais déjà. Mais tu as dû payer le prix de six moutons parce que c'est moi qui t'ai aidé à prendre une décision. Le jeune homme enfouit les deux pierres dans sa pesace. Dorénavant, il prendrait ses décisions lui-même. « N'oublie pas que tout n'est plus une seule chose. N'oublie pas le langage des signes. Et surtout, n'oublie pas d'aller jusqu'au bout de ta légende personnelle. Auparavant, toutefois, j'aimerais te conter une petite histoire. » Certains négociants envoya son fils à prendre le secret du bonheur auprès du plus sage de tous les hommes. Le jeune garçon marcha quarante jours dans le désert avant d'arriver finalement devant un beau château au sommet d'une montagne. C'était là que vivait le sage dont il était en quête. Au lieu de rencontrer un saint homme, pourtant, notre héros rentra dans une salle où se déployait une activité intense. Des marchands entraient et sortaient. Les gens bavardaient dans un coin. Un petit orchestre jouait de suave mélodie. Et il allait être une table chargée et aimait délicieuse trésorerie. Le sage parlait avec les uns et les autres. Et le jeune homme dut patienter deux heures durant avant que ne vînt enfin son tour. Le sage écouta attentivement le jeune homme et lui expliquait le motif de sa visite. Mais lui dit qu'il n'avait alors pas le temps de lui révéler le secret du bonheur. Et il lui suggéra de faire un tour de promenade dans le palais et de revenir le voir à deux heures de l'heure. « Cependant, je veux vous demander une faveur, » ajouta le sage en remettant au jeune homme une petite cuillée dans laquelle il versa deux gouttes d'huile. « Tout au long de votre promenade, tenez cette cuillée à la main en faisant en sorte de ne pas renverser l'huile. » Le jeune homme commença à monter et descendre les escaliers du palais en gardant toujours les yeux fixés sur la cuillée. Au bout de deux heures, il revint en présence du sage. « Alors, » demanda celui-ci, « avez-vous vu les tapisseries de Perse qui se trouvent dans ma salle à manger ? Avez-vous vu le parc que le maître des jardiniers a mis dix ans à créer ? Avez-vous remarqué les beaux parchemins de ma bibliothèque ? » Le jeune homme, confus, eut avoué qu'il n'avait rien vu du tout. Son seul souci avait été de ne pas renverser les gouttes d'huile que le sage lui avait confiées. « Eh bien, retourne faire connaissance des merveilles de mon ami-père, lui dit le saint. On ne peut se fier à un homme si l'on ne connaît pas la maison qu'il habite. » Plus rassuré, maintenant, le jeune homme pris la cuillée et retourne à se conner dans le palais en prêtant attention cette fois à toutes les œuvres d'art qui étaient accrochées au mur et au plafond. Il vit les jardins, les montagnes autour, la délicatesse des fleurs, le raffinement avec lequel chacune des œuvres d'art étaient disposées à la place l'y convenait. De retour auprès du sage, il relata de façon détaillée tout ce qu'il voulait. « Mais où sont les deux gouttes d'huile que je t'avais confiées ? » Le monde a le saint. Le jeune homme, regardant alors la cuillée, constata qu'il les avait renversées. « Eh bien, dit alors le sage des sages, c'est là le seul conseil que j'ai à te donner. Le secret du bonheur est de regarder toutes les merveilles du monde et sans jamais oublier les deux gouttes d'huile dans la cuillée. » Le berger ne m'aura sans rien dire. Il avait compris l'histoire du vieux roi. Un berger peut aimer les voyages, mais jamais il n'oublie ses brebis. Le vieillard regarda le jeune homme et une de ses deux mains ouvertes fit sur sa tête quelques gestes étrangères. Puis il rassembla ses boutons et s'en fut. … … … C'est parti. C'est parti. Ne cessez de s'agiter, inquiète, troublée par le changement de maître et tous ses bouleversements. Tout ce qu'elle désirait, c'était seulement de quoi manger et boire. Même qu'il s'aidait comme ça va le petit bateau qui s'éloignait du port. Jamais il ne reverrait le Jean-Berger, de même qu'il n'avait jamais revu Abraham après lui avoir fait payer sa dîme. Mais cependant, c'était son âme. Les dieux ne doivent pas avoir de souhait, car les dieux n'ont pas de légende personnelle. Toutefois, le roi de Salem, dans son forme intérieure, fit des vœux pour le succès de Jume. Dommage, il aura bientôt oublié mon nom. J'aurais dû le lui remettre plusieurs fois. Quand il aurait parlé de moi, il aurait pu dire que je suis Melchizedek, le roi de Salem. Puis, il leva les yeux au ciel, un peu confus de ce qu'il venait de penser. Je sais, ce n'est là que vanité des vanités, comme toi-même l'as dit, Seigneur. Mais un vieux roi peut parfois avoir besoin de se sentir fier de lui. Quel étrange pays que l'Afrique, pensait le jeu. Il était assis dans une sorte de café, identique à d'autres cafés qu'il avait pu voir en parcourant les ruelles étroites de la ville. Les hommes fumaient une pipe géante qu'il se passait de bouche en bouche. En l'espace de quelques heures, il avait vu des hommes qui se promenaient en se tenant par la main, des femmes au visage voilé, des prêtres qui montaient au sommet des hautes tours et se mettaient à chanter, tandis que tout le monde alentour s'agenouillait et se frappait la tête contre le sol. « Ratif d'infidèles », se dit-il. Lorsqu'il était enfant, il avait l'habitude de voir à l'église, dans son village, une statue de Saint-Jacques le Majeur, sur son cheval blanc, l'épée dégainée, foulant au pied des personnages qui ressemblaient à ses gens. Il se sentait mal à l'aise et terriblement seul. Les infidèles avaient un regard sinistre. De plus, dans l'âge du grand départ, il avait oublié un détail, un seul petit détail, qui pouvait bien le tenir éloigné de son trésor pendant un long temps. Dans ce pays, tout le monde parlait arabe. Le patron du café s'approcha et lui désigna du doigt une boisson qu'il avait vue servir à une autre table. C'était du thé, un thé amer. Il aurait préféré boire du vin. Mais ce n'était sûrement pas le moment de se soucier de ce genre de choses. Il devait plutôt ne penser qu'à son trésor et à la façon de s'en emparer. En poche, nous sommes relativement importantes. Et il savait que l'argent était une chose magique. Avec de l'argent, personne n'est jamais tout à fait seul. Dans peu de temps, l'affaire de quelques jours peut-être, il se trouverait dans pied des pyramides. Un vieil homme, avec tout cet or qui bruyait sur sa poitrine, n'avait aucun besoin de raconter des mensonges pour se procurer six moutons. Le vieux roi lui avait parlé de signes. Pendant la traversée du Détroit, il avait pensé au signe. Oui, il savait bien de quoi il parlait. Durant tout ce temps passé dans les campagnes de Nandalousie, il s'était accoutumé à lire sur la terre et dans les cieux les indications relatives aux chemins qu'il devait suivre. Il avait appris que tel oiseau révélait la présence d'un serpent à proximité, que tel arbuste permettait de savoir qu'il y avait de l'eau à quelques kilomètres de là. Les moutons l'avaient enseigné ces choses. « Si Dieu guide si bien les brebis, il guidera aussi bien un homme », le dit-il. « Et il se sentit rassuré. » Le thé lui parlait déjà. « Qu'y es-tu ? » entendit-il demander en anglais espagnol. Il ressentit un immense réconfort. Il songeait à des signes et quelqu'un avait parlé. « Comment se fait-il que tu parles espagnol ? » demanda-t-il. Le nouveau venu était un garçon, vêtu à l'occidental, mais la couleur de sa peau donnait à penser qu'il était bien lourd. Il avait à peu près sa taille et son âge. « Ici, presque tout le monde parle espagnol. Nous ne sommes qu'à deux petites heures de l'Espagne. » « Assieds-toi et commande quelque chose à mon compte. Et demande du vin pour moi. J'ai horreur de ce thé. Il n'y a pas de vin dans ce pays, » rétorquait l'autre. « La religion l'interdit. » Le jeune homme dit alors qu'il devait se rendre aux pyramides. Il était sur le point de parler du trésor, mais il préféra finalement n'en rien dire. L'arabe aurait bien été capable d'en exiger une partie pour le conduire jusque-là. Il se souvint de ce que le vieillard lui avait dit au sujet des propositions. « Je voudrais que tu m'emmènes là-bas si c'est possible. Je peux te payer comme guide. » « Tu as une idée de la façon d'aller jusque-là-bas ? » Il remarqua alors que le patron du café se trouvait à proximité en train d'écouter attentivement la conversation. Sa présence le génait quelque peu. Mais il avait rencontré un guide et il n'allait pas perdre cette occasion. « Il faut traverser tout le désert du Sahara, » dit le nouveau venu, « et pour cela il faut de l'argent. Je veux d'abord savoir si tu en as suffisamment. » Le jeune homme trouva la question bien curieuse. Mais il avait confiance dans le vieil homme, et celui-ci lui avait dit que lorsqu'on veut vraiment quelque chose, tout l'univers conspire votre fameux. Il retira son argent de sa poche et le montra à son nouveau compagnon. Le patron du café s'approcha encore et le regarda également. Les deux hommes échangèrent alors quelques mots en arabe. Le patron semblait être en colère. « Allons-nous-en, » dit le jeune garçon. « Il ne veut pas que nous restions ici. » Le jeune homme se sentit plus tranquille. Il se leva pour payer ce qu'il devait, mais le patron le pris par le bras et se mit à débiter un long discours sans pause. Le jeune homme était fort, mais il se trouvait en pays étranger. Il se fait son nouvel ami qui poussa le patron de côté et l'emmena à lui à l'extérieur. « Il en voulait à ton argent, » dit-il. « Tanger, ce n'est pas comme le reste de l'Afrique. Ici, nous sommes dans un port et les ports sont tous des repères de voleurs. » Il pouvait donc se fier à son nouvel ami qui était venu à son aide alors qu'il se trouvait dans une situation critique. Il tira l'argent de sa poche et le compta. « Nous pourrons arriver demain au-dessus des pyramides, » dit-il autre en prenant l'argent. « Mais il faut que j'achète deux chambres. » « Et ils s'enfuirent ensemble par les roues étroites de danger. » « Dans tous les coins et recoins, il y a eu des étalages de marchandises avant. » « Ils arrivèrent finalement au milieu d'une grande place où se tenait le marché. » « Les milliers de personnes étaient là, qui discutaient, vendaient, achetaient. » « Les produits maraîchers loisinaient avec des poignards, des tapis, des pipes de toutes sortes. » « Le jeune homme ne quittait pas des yeux son nouvel ami. » « Il n'oubliait pas que celui-ci avait maintenant tout son argent entre les mains. » « Il songea bien à le lui redemander, mais il se dit que ce serait manqué de délicatesse. » « Il ne connaissait pas les usages de ces terres étrangères dont il foulait maintenant le sol. » « Il suffit de le surveiller, » pensait-il. « Il était plus fort que l'autre. » « Tout à coup, au milieu de cet énorme fouillis, » « Voilà que ses yeux tombèrent sur la plus belle épée qu'il eut jamais vue. » « Le fourreau était en argent, la poignée noire, incrustée de pierres précieuses. » « Il se fit la promesse qu'à son retour d'Égypte, il achèterait cette épée. » « Nous demandons comme à fin combien il coûte. » « Il dit à son compagnon. » « Mais il s'aperçut qu'il avait eu deux secondes de distraction, tandis qu'il contemplait l'arme. » « Son cœur se serra comme si sa poitrine n'avait subitement rétréci. » « Il eut peur de regarder de côté, sachant bien ce qu'il attendait. » « Il resta les yeux fixés un moment sur la belle épée. » « Puis, s'arment finalement de courage, il se retourna. » « Tout autour de lui, le marché, les gens qui allaient, venaient, criaient, achetaient les tapis, les noisettes, les salades à côté des plateaux de cuivre, les hommes qui se tenaient par la main en la rue, les femmes voilées, les parfums de mets exotiques, mais nulle part, absolument nulle part, la silhouette de son compagnon. » « Il voulut encore essayer de croire qu'il s'était perdu de vue par hasard. » « Il décida de rester sur place en espérant que l'autre allait revenir. » Un moment après, un type monta dans l'une de ses fameuses tours et commença à la chanter. Tous ceux qui étaient là s'agenouillèrent, frappèrent le sol de leur front et se mirent à chanter à leur tour. Ensuite, comme une colonie de fourmis au travail, ils démontèrent leur baraque et s'en allaient. Le soleil de même disparut. Le jeune homme le regarda pendant un long moment, jusqu'à ce qu'il le fût caché derrière les maisons blanches qui entouraient la place. Il songea que, lorsque ce même soleil s'était levé ce matin-là, il se trouvait, lui, sur un autre continent. Il était berger, possédait 60 moutons et avait rendez-vous avec une jeune fille. Le matin, il savait tout ce qui devait arriver tandis qu'il marcherait à travers la compagne. Et pourtant, maintenant que le soleil se couchait, il se trouvait dans un pays différent, étranger, sur une terre étrangère, où il ne pouvait pas même comprendre la langue que les gens parlaient. Il n'était plus berger et n'avait plus rien à lui, pas même l'argent nécessaire pour revenir sur ses pas et tout recommencer. Tout cela entre le lever et le coucher du même soleil, j'étais-t-il. Et il s'habitoya sur lui-même, en pensant que parfois les choses changent dans la vie, en l'espace d'un simple cri, avant même qu'on ait le temps de s'habituer à ses choses. Il avait honte de pleurer. Jamais il n'avait pleuré devant ses propres brebis. Mais la place du marché était vide et il était loin de sa patrie. Il pleura. Il pleura parce que Dieu était injuste et qu'il récompensait de cette façon les gens qui croyaient à leurs propres brebis. Quand j'étais avec mes moutons, j'étais heureux et je faisais partager mon bonheur tout à l'entour. Les gens me voyaient arriver et m'accueillaient bien. Maintenant, je suis triste ou malheureux. Que vais-je faire ? Je vais être plus amer et n'aurai plus confiance en personne parce qu'une personne m'a trahi. Je vais haïr tous ceux qui ont trouvé des trésors cachés parce que je n'ai pas trouvé les miens. Et je vais continuellement chercher à conserver le peu que j'ai parce que je suis trop petit pour embrasser le monde. Il ouvrit sa besace pour voir ce qu'il avait dedans. Peut-être restait-il encore un morceau de sandwich qu'il avait mangé à bord du bateau. Mais il ne trouva que le gros livre, le manteau et les deux pierres que le vieil homme lui avait données. A la vue de ces pierres, il éprouva un sentiment de grand réconfort. Il avait échangé six brebis contre deux pierres précieuses provenant d'un pectoral en or. Il pouvait dévendre et acquérir ainsi son billet de retour. « Je serai désormais plus mal, » pensait-il, tout en retirant les deux pierres de sa besace pour les cacher au fond de sa poche. C'était ici un porc, et la seule chose vraie que ce type lui eût dite était bien celle-ci. Un porc est toujours plein de voleurs. Maintenant, il comprenait enfin les efforts désespérés du patron au café. Il essayait de lui dire de ne pas se fier à cet homme. « Je suis comme tous les autres. Je vois le monde comme je souhaiterais que les choses se produisent, et non comme elles se produisent réellement. » Il resta à considérer les pierres. Il caressa doucement chacune d'elles, et prouva leur température, leur surface lisse. Elles étaient sans présence. Le seul fait de les toucher lui procura une sorte d'apaisement. Elle lui rappelait le souvenir du vieil souvenir. « Quand tu es vraiment, l'univers doit vraiment faire en sorte que tu paies bien à l'obtenir. » Il aurait voulu comprendre quand cela pouvait être vrai. Oh oui, il se dit. Elle finit par se dire. Il avait travaillé dur tout au long de cette année. Et les signes indiquaient que le moment de partir était venu. « Je vais me retrouver exactement tel que j'étais avant, » pensait-il. « Et les brebis ne m'ont pas enseigné à parler arabe. » Et pourtant, les brebis avaient enseigné une chose autrement importante. Qu'il y avait dans le monde un langage qui était compris de tous, et que lui-même avait employé pendant tout ce temps pour faire progresser la boutique. C'était le langage de l'enthousiasme. Des choses que l'on fait avec amour, avec passion, en vue d'un résultat que l'on souhaite obtenir ou en quoi l'on croit. Tanger n'était plus maintenant pour lui une ville étrangère. Et il eut le sentiment que, de même qu'il avait fait la conquête de ce lieu, de même il pourrait conquérir le monde. « Lorsque tu veux vraiment une chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. » Le vieux roi n'avait pas dit que les pyramides étaient tout juste un tas de cailloux et que n'importe qui pouvait faire un tas de cailloux dans son jardin. Et il avait aussi oublié de dire que, lorsqu'on a assez d'argent pour acheter un plus gros troupeau que celui qu'on avait avant, on se doit d'acheter ce troupeau. Il ramassa sa meusasse et l'a pris avec ses ouvres sacs. Il descendit l'escalier. Le vieux bonhomme était en train de servir un couple d'étrangers, cependant que d'autres clients dans la boutique prenaient le thé dans des verres en cristal. Pour cette heure matinale, c'était un bon début de journée. De l'endroit où il se trouvait, il remarqua pour la première fois que la chevelure du marchand de cristaux rappelait tout à fait celle du vieux roi. Il se souvint du sourire qu'avait le marchand de sucrerie le premier jour qu'il s'était réveillé à Tanger alors qu'il n'avait ni où aller ni de quoi manger. Ce sourire, lui aussi, évoquait le souvenir du vieux roi comme s'il était passé par ici et qu'il y ait laissé une empreinte, pensait-il. À croire que chacune de ces personnes avait eu l'occasion de connaître le roi à un moment ou à un autre de son existence, il avait bien dit, en vérité, qu'il apparaissait toujours à celui qui vit sa légende personnelle. Il partit sans faire ses adieux au marchand de cristaux. Il ne voulait pas pleurer. On aurait pu le voir. Mais il allait regretter toute cette période et toutes les bonnes choses qu'il avait apprises. Il avait davantage confiance en lui et se sentait l'envie de conquérir le monde. Mais je m'en vais vers les campagnes que je connais déjà, mener à niveau mes moutons. Et il n'était plus aussi satisfait de sa décision. Il avait travaillé toute une année pour réaliser un rêve et ce rêve de minute en minute perdait peu à peu son importance. Peut-être parce que ce n'était pas son rêve en fin de compte. Qui sait, après tout, s'il ne vaut mieux pas être comme le marchand de cristaux, ne jamais aller à la Mecque et vivre de l'envie de s'y rendre. Mais il tenait dans ses mains Ourim et Toumim et ses deux pierres lui communiquaient la force et la volonté du vieux roi. Par l'effet d'une coïncidence ou d'un signe, pensa-t-il, il arriva au café dans lequel il était ancré le premier jour. Son voleur n'y était pas et le patron lui apportait un verre de thé. Je pourrais toujours redevenir berger. J'ai appris à soigner les moutons et jamais je ne pourrais oublier comment le sont. Mais peut-être n'aurais-je plus d'occasion d'aller jusqu'aux pyramides d'Egypte. Le vieil homme avait un pectoral en or et connaissait mon histoire. C'était un vrai roi. Un roi savant. Il se trouvait à deux heures à peine en bateau des plaines d'Andalousie mais entre lui et les pyramides il y avait un désert. Il comprit que la situation pouvait être envisagée aussi de la manière suivante. En vérité, il se trouvait maintenant à deux heures de mort de son trésor. Même si pour faire ce trajet de deux heures il avait dû mettre tout près d'une année entière. Je sais bien pourquoi je veux retourner à mes brebis. Je connais déjà les brebis. Elles ne demandent pas beaucoup de travail et on peut les aimer. Je ne sais pas si le désert peut être aimé. Mais c'est le désert qui recèle mon trésor. Si je n'arrive pas à le trouver je pourrais toujours rentrer chez moi. Pourtant, la vie m'a donné tout d'un coup l'argent suffisant et j'ai tout le temps qu'il me faut. Alors pourquoi ? Il ressentit dans cet instant une immense allégresse. Il pourrait toujours redevenir un berger. Il pourrait toujours redevenir un vendeur de cristaux. Peut-être que le monde recevait beaucoup d'autres trésors cachés mais lui avait fait un rêve qui s'était répété et il avait rencontré un roi. Cela n'arrivait pas à tout le monde. Il était tout content quand il ressentit du café. Il venait de se rappeler que l'un des fournisseurs du marchand lui apportait ses cristaux grâce aux caravanes qui traversaient le désert. Il garda aux rimes et tout mime entre ses mains à cause de ces deux pierres. Voilà qu'il revenait sur la route de son trésor. Je suis toujours à côté de ceux qui vivent lors des gens de personnel avait dit le vieux roi. Il n'avait rien à perdre à aller jusqu'à l'entrepôt pour savoir si les pyramides se trouvaient réellement si loin. L'anglais était assigne à l'intérieur d'un bâtiment qui sentait les bêtes, la sueur, la poussière. On ne pouvait guère appeler cela à l'entrepôt. C'était tout juste un enclos à bétail. « Toute mon existence pour en arriver à passer par un endroit comme celui-ci » se dit-il tout en feuilletant distraitement une revue de Chine. « Tes années d'études m'amènent dans un enclos à bétail. » Mais il fallait poursuivre. Il fallait croire aux signes. Toutes ses vies, toutes ses études s'étaient centrées sur la recherche du langage unique que parle l'univers. Au début, il s'était intéressé à l'espéranto, puis aux religions et pour finir, à l'alchimie. Il savait parler l'espéranto, entendait parfaitement les diverses religions, mais ce n'était pas encore un alchimiste. Il avait réussi sans doute à déchiffrer des choses importantes, mais ses recherches en étaient arrivés au point où il ne parvenait pas à aller plus loin. Il avait tenté, sans succès, d'entrer en relation avec un alchimiste, quel qu'il fût. Seulement, les alchimistes étaient d'étranges personnages qui ne pensaient qu'à eux-mêmes et refusaient presque toujours leur aide. Qui sait, s'il n'avait pas découvert le secret du grand-heure, comme on dit, la pire philosophe. Et si ce n'était pas pour cette raison qu'il s'enfermait dans le silence. Il avait déjà dépensé une partie de la fortune que son père lui avait laissée en cherchant, vainement, la pire philosophale. Il avait fréquenté les meilleures bibliothèques du monde, acheté les ouvrages les plus importants et les plus rares concernant l'alchimie. Dans l'un, il avait découvert que, bien des années plus tôt, un célèbre alchimiste arabe avait visité l'Europe. On disait qu'il avait plus de 200 ans, qu'il avait découvert la pierre philosophale et l'élixir de longue vie. Cette histoire avait fort impressionné l'anglais. Mais tout cela serait resté pur légende parmi tant d'autres si l'un de ses amis, au retour d'une expédition archéologique dans le désert, ne lui avait parlé d'un arabe doué de pouvoir exceptionnel. Il vit dans l'oasis de Fayoum, l'avait-il dit, et les gens racontent qu'il est âgé de 200 ans et qu'il est capable de transformer en or n'importe quel métal. L'anglais, transporté, connut alors une excitation sans borde. Il annula aussitôt tous ses engagements antérieurs, rassembla ses livres les plus importants et maintenant il était là, dans cet entrepôt qui ressemblait à un enclos à bétail, cependant qu'à l'extérieur une immense caravane se préparait à partir pour traverser le Sahara. Et cette caravane devait passer par Fayoum. Il faut absolument que je rencontre ce body alchimiste. Pense à l'anglais. Et l'odeur des bêtes devint un peu plus supportable. Un jeune arabe chargé lui aussi de paquets entra dans le bâtiment où se trouvait l'anglais et le salva. « Où est-ce que vous allez ? » « Dans le désert » répondit l'anglais. Il reprit sa lecture. Il n'avait pas envie en ce moment de faire la conversation. Il avait besoin de se remémorer tout ce qu'il avait appris au cours de ces dix années car l'alchimiste allait certainement le soumettre à une sorte d'épreuve. Le jeune arabe prit également un livre et se mit à lire de son côté. Le livre était écrit en espagnol. Une chance pour ça l'anglais. Il parlait l'espagnol mieux que l'arabe et si ce garçon allait jusqu'à Fayoum, il y aurait quelqu'un avec qui causer lorsqu'il ne serait pas occupé à des choses d'importance. C'est tout de même drôle pensait le jeune homme alors qu'il essayait une fois de plus de lire la scène de l'enterrement par laquelle débutait le récit. Voilà bientôt deux ans que j'ai commencé à lire ce livre et je n'arrive pas à aller plus loin que ces quelques pages. Même sans la présence d'un roi pour l'interrompre, il ne parvenait pas à se concentrer. Il était encore hésitant sur la décision à prendre. Mais il comprenait maintenant une chose importante. Les décisions représentaient seulement le commencement de quelque chose. Quand quelqu'un prenait une décision, il se plongeait en fait dans un courant impétueux qu'il emportait vers une destination qu'il n'avait jamais entrevue même en rêve au moment où il avait pris cette décision. Quand j'ai choisi de partir à la recherche de mon trésor, je n'avais jamais imaginé de travailler dans une boutique de cristaux. De la même façon, cette caravane peut bien correspondre à une décision prise par moi, mais son trajet restera toujours un mystère. en face de lui, il y avait un Européen qui était également en train de lire un livre antipathique. Je l'avais regardé de façon méprisante quand il était entré. Ils auraient pu devenir bons amis, mais l'Européen avait tout de suite coupé. Le jeune homme ferma son livre. Il ne voulait rien faire qui pût laisser croire à une quelconque ressemblance avec cet Européen. Il tira de sa poche Ourim et Tumim et commença à jouer avec les deux pierres. L'étranger poussa un cri. Heavens, à Ourim et à Tumim. En toute hâte, le jeune homme remit les pierres dans sa bouche. Ils ne sont pas avant. Ils ne valent pas grand-chose. Ce sont des cristaux de roche, rien de plus. Il y avait millions de cristaux de roche sur la terre, mais pour celui qui s'y connaît, ceux-ci sont pourri mais Tumim. Je ne savais pas qui se trouvait dans cette région du monde. C'est un roi qui m'en a fait cadeau, dit le jeune homme. L'étranger resta quoi ? Puis, il plongea la main dans sa poche et en sortit, en tremblant, deux pierres et d'ortiques. Vous avez parlé d'un roi. Mais vous ne croyez pas qu'un roi puisse parler à un berger ? dit le jeune homme, désirant cette fois de mettre fin à la conversation. Bien au contraire, les bergers ont été les premiers à rendre hommage à un roi que le reste du monde refusait de reconnaître. Aussi, n'y a-t-il rien d'extraordinaire à ce que les rois parlent aux bergers ? Et il ajouta de peur que le jeune homme ne comprit pas bien. « C'est dans la Bible le même livre qui m'a appris à faire ces horribles et ces tout-mêmes. Ces pierres étaient le seul instrument de divination autorisé par Dieu. Les prêtres et les portaient à un pectorat de leur nom. » Le jeune homme se sentit alors heureux de se trouver en cet endroit. « Peut-être est-ce là un signe ? » dit l'anglais, comme s'il pensait à votre devoir. « Qui vous a parlé de signe ? » « L'intérêt du jeune homme procédé de monde en route. Dans ma vie, tout est signe. » dit l'anglais, qui cette fois referma la revue qu'il était en train de lire. « L'univers est fait en une langue et tout le monde peut entendre, mais que l'on a oublié. Je cherche ce langage universel entre autres choses. C'est pour cette raison que je suis ici. Parce que je dois rencontrer un homme qui connaît ce langage universel, un alchimiste. » La conversation fut interrompue par le responsable de l'entrepôt. « Vous avez de la chance, vous deux, dit ce gros arabe. Le caravane se met en route cet après-midi pour Fayoum. » « Mais moi, c'est en Égypte que je vais. » dit le jeune garçon. « Fayoum est en Égypte, dit le gros bonhomme. Tu m'as l'air d'un drôle arabe, toi ? » Le garçon dit qu'il était espagnol. L'anglais, en fut heureux. Même, habillé en arabe, du moins, était-ce un européen. « Il donne au signe le nom de chance, » dit l'anglais une fois que l'autre fait sortir. « Si je le pouvais, j'écrirais une énorme encyclopédie sur les mots « chance » et « coïncidence ». C'est avec ces mots-là que s'écrit le langage universel. » Puis il continuera à causer et il dit au jeune homme que ce n'était pas une coïncidence s'il l'avait trouvé avec Aurim et Tumim dans la main. Il lui demanda si lui aussi allait à la recherche de l'alchimiste. « Je vais à la recherche d'un trésor, » répondit le jeune garçon et il le regretta aussi. Mais l'anglais ne semblant pas attaché d'importance à ce qu'il venait de dire. « D'une certaine façon, moi aussi, » dit-il. « Et je ne sais même pas ce que c'est que l'alchimie, » ajouta le jeune homme au moment où le patron de l'entrepôt les appelait dehors. « Je suis le chef de la caravane, » dit un homme qui avait une longue barbe et des yeux noirs. « J'ai le droit de vie et de mort sur tous ceux que je conduis, car le désert est une femme capricieuse qui parfois rend les hommes fous. » Il y avait là près de 200 personnes et deux fois autant d'animaux, des dromadaires, des chevaux, des mulets, des oiseaux. Il y avait des femmes, des enfants, et plus d'un homme portait une épée à la ceinture ou alors un long fusil à l'épaule. L'anglais avait plusieurs cantines pleines de livres. Un énorme brouhaha régnait sur la place et le chef dut répéter son discours à diverses reprises pour être compris de tous. Il y a ici toutes sortes de gens et différents dieux dans le cœur de ces gens, mais mon seul Dieu est Allah et je jure par Allah que je ferai tout ce que je pourrai et de mon mieux pour vaincre une fois de plus le désert. Seulement, je veux aussi que chacun de vous jure par le Dieu en qui il croit du fond de son cœur qu'il m'obéira en toute cette constance. Dans le désert, la désobéissance signifie la mort. Un chuchotement assourdi parcourut la foule. Chacun jurait d'avoir basse en prenant son Dieu à témoin. Le jeune homme jura par Jésus-Christ. L'anglais garda le silence. Le murmure se prolongea un peu plus que le temps d'un simple serment. Les gens demandaient aussi la protection du ciel. Une sonnerie de trompette s'effitant longuement et chacun se mit en selle. Le jeune homme et l'anglais avaient acheté des chameaux et eurent un peu de mal à se glisser sur leur monture. Le garçon éprouva quelque pitié pour celle de l'anglais chargée des pesantes sacoches de livres. Il n'existe pas de coïncidence, dit l'anglais, essayant de poursuivre la conversation commencée dans l'entrepôt. C'est un ami qui m'a fait venir jusqu'ici parce qu'il connaissait un arabe qui s'y trouve. Mais la caravane s'est mise en route et il devint impossible d'enlever dans ce qu'il en était. Toutefois, le jeune homme savait exactement de quoi il s'agissait. Cette chaîne mystérieuse qui unit une chose à une autre, qui l'avait conduite à être berger, à faire plusieurs fois le même rêve, à se trouver dans une ville proche de l'Afrique, à rencontrer un roi sur la place, à être volé pour revenir à faire la connaissance d'un marchand avec l'histoire. Plus on s'approche de son rêve, plus la légende personnelle devient la véritable raison de vivre. Pensa-t-il. La caravane se mit en marche en direction des leçons. On avançait durant la matinée, on faisait halte quand le soleil devenait plus brûlant, et on reprenait la progression quand il commençait à baisser. Le jeune homme ne parlait pas beaucoup avec l'anglais, qui passait la plus grande partie du temps plongé dans ses livres. Il se mit alors à observer en silence la marche des animaux et des hommes à travers le désert. Tout était maintenant différent par rapport au jour du départ. Ce jour-là, c'était la cohue, les cris, les pleurs des petits-enfants, les hémissements des bêtes et, au milieu de toute cette confusion, les ordres impatients des guides et des commerçants. Mais, dans le désert, il n'y avait rien d'autre que le vent éternel, le silence, les sabots des bêtes. Même les guides entre eux ne causaient guère. J'ai déjà traversé bien des fois ces étendues de sable. Mais le désert est si vaste, les horizons si lointains, qu'on se sent tout petit et qu'on garde le silence. Le jeune homme comprit ce que le chamellier voulait dire, bien qu'il n'eût jusque-là jamais cheminé dans un désert. Mais, chaque fois qu'il regardait la mer ou le feu, il pouvait passer des heures sans dire un mot, plonger au cœur de l'immensité et de la puissance des éléments. J'ai appris avec des brebis et j'ai appris avec des cristaux. Je peux aussi bien apprendre avec le désert. Il me semble encore plus vieux et plus sage. Le vent ne cessait jamais. Il se souvint du jour où il avait senti ce même vent à Tarifa alors qu'il était assis sur les fortifications. Peut-être le vent caressait-il maintenant la laine de ces brebis qui parcouraient les campagnes d'Andalousie en quête de nourriture et d'eau. Elles ne sont plus mes brebis, se dit-il sans éprouver de véritable nostalgie. Elles ont dû s'habituer à un nouveau berger et l'ont sûrement oublié et c'est très bien ainsi. Qui a l'habitude de voyager comme les brebis sait qu'il arrive toujours un moment où il faut partir. Il se rappelait ensuite la fille du commerçant et il eut la certitude qu'elle s'était déjà mariée. Peut-être bien mais qu'un marchand de pop-corn ou avec un berger qui savait lire lui aussi. Il pouvait lui raconter des histoires extraordinaires. Après tout, il ne devait pas être le seul. mais ce pressentiment qu'il avait fit naître en lui un certain trouble. Était-il donc en train d'apprendre à son tour ce fameux langage universel qui connaît le passé et le présent de tous les hommes ? Des pressentiments disaient souvent sa mère. Il commença à comprendre que les pressentiments étaient de rapide plongée de l'âme dans ce courant universel de vie au sein duquel l'histoire de tous les hommes se trouve liée de façon à ne faire qu'un. de sorte que nous pouvons tout savoir parce que tout est écrit. Mectou dit-il en pensant au marchand de cristaux. Le désert était fait tantôt de sable tantôt de pierre. Si la caravane arrivait devant un bloc de pierre elle le contournait. Si c'était un annoncellement rocheux elle décrivait un large détour. Quand le sable était trop fin pour les sabots des chameaux on cherchait un passage où le sable était plus résistant. Parfois le sol était couvert de sel à l'emplacement d'un ancien lac. Les animaux peinaient et les chameviers alors descendaient et les aidaient. Puis ils prenaient eux-mêmes les charges sur l'obdum franchissaient ainsi le passage difficile et chargeaient à nouveau les bêtes. Lorsqu'un guide tombait malade ou mourait les chameviers tiraient au sort pour choisir un remplaçant. Mais il n'y avait à tout cela qu'une seule raison. Peu importait que la caravane fit tant de détours puisqu'elle avait toujours en vue le même objectif le même objectif. Une fois ceci la caravane